Retour sur le Natsushima. Les cinq jours d'exploration arrivent à leur terme. Et soudainement, le tout dernier jour, quelque chose que Kimura voit sur l'appareil de retransmission provoque son excitation. Regardez-là, est-ce que ça pourrait être ça ? Il vient d'apercevoir ce qui pourrait bien être le fossile d'un animal à une profondeur de 550 mètres. Il a bougé ! Bravo, il l'a attrapé ! Est-ce que vous croyez que ça pourrait être un os ? En tous les cas, ça n'a pas l'air d'être une roche. Regardez comme il est incurvé ! C'est formidable ! Formidable, on a réussi ! Je dois dire que tout le monde y a mis du sien et qu'on a vraiment fait du bon travail. Non, ce n'est pas un morceau de roche, j'en suis sûr. Oui, aujourd'hui, plusieurs des échantillons ramassés pourraient fort bien mettre des fossiles d'animaux terrestres. Selon la légende, des troupeaux d'éléphants vivaient sur le continent au mur. Rien ne pourrait faire davantage plaisir à Kimura que de découvrir un os d'éléphant. Dauphin 3K revient à la surface. Sa mission, brillamment tacon. C'est un fossile, mais je ne crois pas que ce soit d'une dent. Non, parce que si c'était une dent, elle serait en ivoire et d'une plus grande densité. Il n'y a aucun doute. Non, il n'y a aucun doute à avoir, c'est un os. En revanche, j'ignore tout à fait de quelle partie du corps il peut provenir. Les échantillons sont immédiatement expédiés à un paléontologue de l'université de Kagoshima qui fournira son opinion d'expert. Comme vous le voyez, cet os est large et très long. D'après moi, il est tout à fait possible que ce soit la mâchoire inférieure d'un animal marin. Un animal marin de la famille des baleines. Une étude a déterminé que l'os que je tiens là est le tibia gauche d'un éléphant du Japon dont je vais vous montrer un croquis. Il s'avère que ce spécimen important est un fossile de baleine. Il n'apporte donc aucune preuve de l'existence du continent Mu. Le professeur Utsuka examine soigneusement tous les fossiles. Il y en a un qui l'intéresse tout particulièrement. On a trouvé ce petit morceau d'os à demi enterré dans le sable et le bras articulé du submersible n'a pu en rapporter l'intégralité. Je pense que cet os provient d'un grand quadrupède. A mon avis, ce pourrait être une vache, un cerf, un rhinocéros ou même un éléphant. Le professeur explique pourquoi il pense que cet os provient du tibia d'un gros animal terrestre. Il le compare au fossile d'un os d'éléphant. Le tibia comporte des lignes musculaires qui indiquent que des muscles puissants s'y trouvaient rattachés. Sans oublier un angle de 90 degrés entre le côté et la partie arrière. Le petit fossile présente très nettement ces mêmes caractéristiques. On ne rencontre que très rarement des fossiles d'animaux terrestres à une profondeur supérieure à 200 mètres. Si bien que le fait de les trouver à 550 mètres pourrait être la preuve que recherche le professeur Kimura. Les fossiles d'animaux constituent une mine de renseignements. Il y a plus de 6000 grottes sur les îles d'Okinawa. On croit qu'elles se sont formées à la suite de mouvements de l'écorce terrestre. On y a découvert les fossiles de plusieurs animaux dont les espèces sont éteintes. Au fond de cette grotte, par exemple, on en trouve beaucoup. Voici la colonne vertébrale d'un cerf et quelques-unes de ses dents parfaitement conservées. Cet os blanc est la mâchoire inférieure d'un cerf dirigé vers le haut et encastré dans le rocher. Dans cet espace réduit, reposent les nombreux restes de plusieurs espèces d'animaux. Là, nous avons atteint l'extrémité de la grotte. Ce que je pense, c'est que ces animaux se trouvaient à la surface quand ils ont été tués lors d'une catastrophe naturelle. Je crois que leurs cadavres ont ensuite été emportés par des coulées de boue. Ils sont arrivés jusqu'ici et ils ne pouvaient pas aller plus loin. Un grand nombre d'animaux semble avoir été entraînés par d'importantes inondations et enterrés profondément dans ces nombreuses grottes formées par les secousses sismiques. Ces animaux, qui, il y a des milliers d'années, parcouraient des plaines herbeuses et ensoleillées, se sont soudain retrouvés emportés par un gigantesque raz-de-marée et précipités dans une crevasse énorme qui s'était ouverte à la surface de la Terre. C'était le résultat d'une intense activité volcanique ayant provoqué de violents tremblements de terre. Ce squelette de serre encore entier, trouvé dans la grotte, est vieux de 12 000 ans et semble constituer une preuve supplémentaire de la théorie de Kimura. On croit qu'en des temps forts anciens, Mu abritait un paradis où s'est développée une culture extrêmement avancée pour l'époque. Mais un caprice de la nature a suffi à tout détruire. Le continent Mu tout entier a disparu dans un vaste gouffre qui s'est ouvert à la surface de la Terre. Il fut entièrement englouti sous les eaux. Kimura croit fortement que les îles Kiryu-kyu faisaient partie du continent Mu. Il est tout à fait décidé à poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve une preuve décisive qui viendrait soutenir sa théorie. Toute cette région qui s'étend devant nous était jadis constituée par une masse terrestre qui a ensuite disparu sous les eaux. Ma théorie est que tout ce qu'il en reste ce sont ces îles que nous allons découvrir et qui s'égrènent jusqu'à Okinawa. Pour moi, elle demeure la preuve que le continent qui les entourait a été englouti. Oui, au terme de cette exploration, nous sommes fermement convaincus que le continent Mu a vraiment existé et qu'il s'étendait dans cette région. Maintenant, la tension de Kimura se porte tout particulièrement sur une des îles d'Okinawa, l'île isolée de Yonaguni. Elle est située à l'extrême pointe ouest de l'archipel japonais. Récemment, des plongeurs basés sur l'île ont fait une découverte primordiale. Il s'agit de vestiges importants immergés non loin de l'île. De plus, on peut trouver sur toute l'île des traces évidentes de mouvements importants de l'écorce terrestre. L'homme qui a découvert ces ruines est un professeur de plongée. Il dirige une équipe de plongeurs qui effectue des investigations. Cette île subtropicale est entourée de magnifiques récifs de coraux et d'eau cristalline qui abritent une multitude de poissons colorés. Sans oublier ces vestiges qui nous ramènent à ce qui pourrait avoir été la splendeur d'un continent perdu. On dit que le peuple de Mu adorait le soleil. A notre époque, le soleil n'éclaire plus que faiblement leur faste disparue. Une raie Manta apparaît soudain comme pour nous guider vers ses vestiges. Au-delà des coraux, le paysage sous-marin change brusquement. Nous suivons le découvreur des fameuses ruines. Le fond de l'océan devient inégal et rocheux. Plus de dix mille ans se sont écoulés depuis que la civilisation Mu a été balayée par des forces naturelles. Est-ce qu'il peut vraiment en rester des traces ? Les ruines apparaissent enfin devant nous, majestueuses et désertes. On y reconnaît la main de l'homme. Si l'on en croit la légende, il y avait à Mu un temple à ciel ouvert construit au sommet d'une colline autour de laquelle étaient bâties sept villes. Sommes-nous devant ce temple ? Cette structure pourrait constituer les fondations d'une énorme construction en pierre. Mais difficile à dire aujourd'hui si les bâtisseurs empilèrent des pierres taillées ou bien découpèrent directement ces murs et ces marches dans les falaises rocheuses. On a pu lire que le peuple Mu jouissait d'une civilisation raffinée. On dit que les routes étaient pavées d'une façon si précise qu'aucune herbe ne pouvait y pousser. On pense que la technologie avancée dont ils bénéficiaient s'est propagée à travers le monde, permettant notamment la construction des pyramides en Égypte. Et quand on voit pour la première fois ces ruines impressionnantes, on le croit sans peine. Il existe de nombreuses légendes de civilisations qui ont été englouties au fond de l'océan. Mais les indices qui semblent prouver que le continent Mu a bien existé sont de plus en plus nombreux. Et la théorie du docteur Kimura qui le situe dans les parages des îles Okinawa apparaît vraisemblable. Des recherches sur une vaste échelle ne font que commencer. Mais nous pouvons faire confiance à Kimura pour essayer d'éclaircir l'un des plus épais mystères de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada